C'est donc la dernière séance de notre séminaire collectif du Centre d'Histoire et Théorie des Arts. C'est un séminaire exceptionnel à l'occasion de la parution de Bioesthétique de Pietro Montagne aux éditions Vrain. C'est un petit livre qui est là, petit mais bien dense. Et donc je voudrais remercier Étienne Bambené-Duvrain qui est à l'origine de cette traduction dans sa belle collection qui s'appelle Matière étrangère. Et je voulais aussi remercier In Absence, il y a des traducteurs qui a fait un excellent travail, donc Jean-Christophe Cavalin. Excusez Antonia Birbaum et Jacomont qui auraient voulu être là mais qui ne sont pas là. Et donc peut-être assez rapidement commencer cette séance de discussion. Je ne vais pas présenter Pietro Montagne longuement. Il revient d'une certaine manière au CETA parce qu'il a été très souvent notre invité. Il a été un interlocuteur de Lui Marin, du Mère Damiche, de Jacomont. de Raymond Bellour et il a été à la source d'inspiration de plusieurs travaux, notamment en ce qui me concerne puisque Montagne était mon professeur d'esthétique à l'Université de Rome. Donc je suis tout spécialement content de l'avoir ici. La publication en français de l'un de ses livres est pour moi une occasion tout à fait festive et que j'ai voulu un petit peu mettre en relief. Alors Montagne s'est fait connaître dès les années 80 comme philosophe qui pense avec le cinéma. Il est l'auteur, l'éditeur des écrits d'Eisenstein en Italie mais est aussi quelqu'un qui, dès le départ, dès le début de cette entreprise très importante, fait d'Eisenstein un philosophe à part entière. Il y a un moment herménotique dans la suite de son parcours de philosophe et puis plus récemment, depuis une quinzaine d'années, une réflexion plus poussée sur la condition esthétique qui est la nôtre. Comme il y aura beaucoup d'interventions, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je voulais remercier les intervenants et donner un petit peu le programme. Donc je vais donner la parole à Pietro pour une quinzaine de minutes. Ensuite, Mauro Carbone de l'Université de Lyon et de l'Institut de France qui est, disons, l'intermédiaire, c'est lui qui a porté les livres chevrins. Donc nous lui sommes reconnaissants. Puis Judith Révelle de l'Université de Paris 1. Donc ensuite, je pense qu'on va redonner la parole à Montagne pour qu'il puisse réagir. Pour commencer, une deuxième section avec Allo Assy arrive et Bernard Stiegler et Jordi Duberman. Et à la fin, Montagne va peut-être répondre et donner une réponse finale. Donc, et Antonio, je l'ai oublié. Excuse-moi. Et Antonio, c'est après Judith. Excuse-moi. C'est après Judith. Donc, Antonio Somaïn est de l'Université de Paris 3 qui a eu l'idée avec moi d'organiser cette séance. Et j'ai honte de l'avoir oublié, mais ça va passer. Donc ça, c'est le programme. Nous allons peut-être dépasser un tout petit peu le temps. C'est sans doute une séance qui va durer jusqu'à 7h30. Mais après, vous aurez un verre de vin dans les locaux du CETA. Ça sera aussi l'occasion pour nous de clore cette année. Et donc, nous avons ici tous les membres du centre. Donc, Georges Duberman, Éric Michaud, André Gunter, Jean-Claude Bonne sont tous là. Et donc, je les remercie. Et je voulais aussi remercier Momoko Seto, cinéaste qui filme cette séance. Et donc, aussi recommandé dans la discussion de parler dans le micro parce qu'il y a une captation en cours. Bon, merci. Et Pietro, à toi. Merci, merci. Les remerciements ont été déjà faits, mais je vais les répéter à Giovanni, à Mauro Carbone. Etienne Bambenet et le traducteur, M. Cavalin, qui a fait une très belle traduction. Je n'ai rien à souligner dans cette traduction, non pas facile. Et tous les amis qui sont ici à discuter avec moi, et c'est lui qui est arrivé de l'Italie et de la France pour poser des questions desquelles je m'attends de sortir de cette salle avec des idées plus claires. Ma tâche maintenant, c'est de vous proposer un résumé de mon livre, de l'essai que vous avez accepté de discuter, et qui s'appelle Bioesthétique. avec peut-être un nom peu heureux, parce qu'il y a des produits de beauté, etc., qui s'appellent comme ça. Mais surtout parce que ce mot qui propose un vrai paradigme théorique, dont je dirais quelques mots, ce mot est souvent utilisé, parfois utilisé aujourd'hui, pour définir un domaine d'études qui se reconnaît dans le programme d'une naturalisation de l'esthétique. Une naturalisation de l'esthétique. Selon ce programme, la qualité et les prestations, ça c'est ma définition d'esthétique, la qualité et les prestations de la sensibilité humaine, l'aïsthésis des Grecs. Selon ce programme, la qualité et les prestations de la sensibilité humaine sont étudiées comme des traits spécifiques de l'adaptation de l'espèce humaine. Alors, mon paradigme, le paradigme bioesthétique, est tout à fait compatible avec ce type d'études. Mais il en est dans une certaine mesure indépendant. Car il aspire à deux choses. À une plus grande flexibilité philosophique. Mais surtout, il aspire à une adhécation impédique. Plus importante, puisque ce paradigme a l'ambition de fournir l'un des paramètres théoriques nécessaires à la compréhension de certains phénomènes de notre époque. Ce qui n'est pas du paradigme de la naturalisation de l'esthétique. Plus précisément, il s'agit de phénomènes de production et de consommation des images que l'on peut référer à la technique. Et tout particulièrement à la technique digitale et numérique. À la technique d'un côté et de l'autre côté, à la biopolitique. En ce sens, la bioesthétique doit être d'abord pensée dans son double lien au biopouvoir d'un côté et à la technique de l'autre côté. L'image étant conçue comme quelque chose qui trouve son terrain de culture dans le rapport entre technique et biopolitique. biopolitique. J'ai parlé d'une plus grande ampleur et flexibilité du paradigme philosophique de la bioesthétique tout comme je l'entends. par rapport à sa définition dans le programme de la naturalisation de l'esthétique qui aujourd'hui a un grand succès en Italie au moins mais je crois aussi en France. une plus grande flexibilité philosophique. Ceci signifie d'abord que les fondements de cette esthétique se trouvent chez des auteurs classiques. Je l'ai trouvé chez des auteurs classiques c'est-à-dire Kant, Schiller, Nietzsche et en partie Heidegger. Qu'est-ce qu'il y a de commun en ces auteurs ? De commun il y a la compréhension du caractère constitutif de la qualité et des prestations de la sensibilité pour l'expérience de l'homme. Ceci signifie un autre et c'est un élément pour moi décisif qu'il est impossible de dissocier la qualité et les prestations de la sensibilité humaine de l'horizon de la technique. Il faut donc pouvoir disposer d'une approche philosophiquement cohérente de la technique elle-même. J'ai trouvé cette approche chez des auteurs tels que les rois gourands, Simondon mais aussi Bernard Stiegler qui est ici avec nous et d'autres encore. Des auteurs qui ont compris la technique comme un élément structural de l'expérience humaine. j'ai notamment essayé de montrer comment la sensibilité et l'imagination de l'homme sont toujours instruites par la technique. Plus radicalement on peut dire que la sensibilité et l'imagination sont des techniques. Troisième point Troisième point pardonnez mon français il est une dizaine d'années que je ne parle plus français et je perds un peu de ma confiance avec cette langue pardonnez-moi. Troisième point dans le livre je soutiens la thèse que cette instruction technique de la sensibilité et de l'imagination sensibilité et imagination font le conseil de sens commun incant dont je parle amplement largement dans mon essai. La sensibilité et l'imagination instruite par la technique cette instruction technique de l'imagination et de la sensibilité c'est l'un des territoires d'action du biopouvoir. L'un des territoires d'action du biopouvoir. Je propose cette thèse originale à travers une lecture d'un certain nombre d'auteurs tout comme Anna Arendt, Michel Foucault, Giorgio Agamben et Roberto Esposito. A partir des travaux de Esposito en particulier j'ai essayé de développer à ma manière un thème important à savoir un thème qui est proposé par Esposito à savoir l'idée d'une biopolitique affirmative il y a des opportunités dans la biopolitique une politique tout comme le dit Esposito de la vie et non pas une politique sur la vie ce que de politique il y a dans la vie même. Le dernier élément de cette reconstruction du cadre théorique présenté dans bioesthétique est que la question de l'art et de l'image assume un rôle de la plus grande importance dans le développement d'une biopolitique affirmative. Il m'importe ici de rappeler deux points sur ce problème. Le premier est la centralité des technologies de l'image pour les stratégies conscientes ou inconscientes du biopouvoir. Dans mon livre j'ai notamment étudié le caractère tendentiellement anesthétique des formats les plus diffusés de la communication via internet. Ça vaut la peine de rappeler que quand le livre a été écrit en 2006 Facebook était en gestation en gestation il disposait d'inscrits expérimentaux. j'ai fait j'ai écrit dans ce livre des jugements un peu sévères sur les social networks qui ont évolué d'une manière qui n'était pas prévisible en ce moment-là. Ça c'est une des caractéristiques de la vie des images dans le réseau internet qu'ils ne sont pas prévisibles. Dans l'essai que nous discutons aujourd'hui j'avance l'hypothèse dont a déjà parlé Giovanni Careri que le cinéma plutôt que l'art a pris en charge de manière critique la connexion entre sensibilité technique et biopouvoir. Je fais valoir ici une ligne productive que je définis comme éthique de la forme et dont je trouve les origines dans le cinéma de Ziavertov que j'ai longuement étudié et dont l'exemple récent le plus important est à voir dans les histoires du cinéma de Godard. Le deuxième point concerne ce qu'on peut définir comme la vie technique des images des simondons du mode d'existence des objets techniques. Il y a une vie technique des images particulièrement celle dans l'habitat et le réseau informatique du web. d'un bioesthétique je fais allusion à un thème que j'ai développé davantage par la suite le thème de l'interactivité de l'interactivité qui a acquis sur le réseau des caractères de plus en plus irréductibles au processus normal de coopération interprétative. l'interactivité du web c'est un des moteurs de la vie des images du développement autonome des images dans le web. L'interactivité propre au réseau au web pourrait d'ailleurs se constituer comme un anticorps par rapport au phénomène d'anesthésie sur lequel j'ai fait allusion. c'est de nouveau la ligne cinématographique de Ziga Vertov à l'origine aussi de cette démarche interactive. Vous savez que Ziga Vertov pensait effectivement à une interaction hypertexte cinématographique auquel devait collaborer un nombre un grand nombre de filmmakers qu'il appelait qui n'ont qui les ciné pour conclure deux mots à propos de quelques développements de ce livre de bioesthétique. J'ai repris et développé le premier des deux points ici rappelés à savoir l'éthique de la forme dans un livre de 2010 intitulé l'imagination intermédiale. la thèse de ce livre est que l'image reproduite peut déployer toute sa force d'élaboration critique lorsqu'elle met au travail les différences entre les médias et entre les formats techniques de la communication. Un travail sur les différences. je trouve une fois de plus dans le cinéma contemporain j'ai trouvé dans le cinéma contemporain un des laboratoires le plus vital de cette modalité intermédiale de l'image. Deuxième et dernier point relatif aux formes de vie des images et à l'interactivité comme élément propulseur de ces formes de vie. Le deuxième point est maintenant logé d'un livre à paraître l'automne prochain que j'ai intitulé Technologie de la sensibilité. Technologie de la sensibilité. Le case study de cet essai est constitué par le croisement de plus en plus visible entre la augmented reality d'un côté et les wearable technologies d'un autre côté. L'exemple le plus connu c'est Google Glass que vous connaissez. Ma conviction est que de ce croisement surgissent les phénomènes les plus importants quant aux formes de vie des images de notre temps. c'est-à-dire ces formes de vie des images par lesquelles on peut déployer avec les images des vrais procès d'élaboration. Des vrais procès d'élaboration. S'il est vrai que le processus d'élaboration du sens de notre expérience sera toujours plus porté sur les images le programme qui m'intéresse c'est de comprendre comment comment on peut augmenter le niveau d'élaboration des images. Alors je conclue comme ça dans quelques mesures ces deux livres l'imagination intermédiale et technologie de la sensibilité sont le cinquième et le sixième capitres de l'esthétique qui en fournit le paradigme philosophique fondamentale. Je m'arrête ici et je passe la parole à qui ? Amar. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de cette séance du séminaire. en me demandant sur quoi a axé mon intervention ce soir comme je vis à cheval entre la culture philosophique italienne et la culture philosophique française je me suis dit que j'aurais pu parler de deux questions qui sont à la fois des questions théoriques mais aussi des questions pour moi autobiographiques qui sont des questions fondamentales pour comprendre le livre de Pietro Montagni la première à souligner est que le sens vous l'avez déjà compris à partir de ce qu'il a dit le sens du mot esthétique est un sens qui se refaire au sens étymologique du mot esthétique et donc au sens de la eisthesis et au sens de la de l'esthétique telle que ses fondateurs l'ont conçu c'est à dire Baumgarten et Kant ça c'est quelque chose de très important à mon avis à souligner parce qu'en France j'ai compris que ça c'est pas évident il y a en France une tendance dominante qui est la tendance à identifier l'esthétique et la philosophie de l'art et donc à séparer l'esthétique et l'esthétique j'étais par exemple évaluateur d'un département de philosophie ici en France pour la EURES je suis arrivé dans un département où il y avait quelqu'un qui s'occupait de eisthesis et quelqu'un d'autre qui s'occupait d'esthétique alors j'ai posé la question pourquoi vous vous êtes tellement séparés et la réponse a été mais nous on fait l'esthétique à la française or j'ai pas bien compris qu'est-ce que c'est l'esthétique à la française mais en tout cas ce qui est dominante ce que j'ai expérimenté être dominante est cette au moins tendancielle identification de l'esthétique avec la philo de l'art et bien pour comprendre bioesthétique c'est pas ça le point de départ c'est plutôt l'esthétique entendue au sens étymologique donc en tant que réflexion philosophique sur notre rapport sensible au monde et en particulier vu la formation et vu le caractère de spécialiste de Kant de Pietro Montagni l'esthétique telle qu'elle a été élaborée par Immanuel Kant voilà ça c'est le premier point à souligner et donc la bioesthétique est une réflexion sur les changements actuels de notre rapport sensible au monde dans cet univers de la révolution de la révolution numérique dans ce contexte qui est celui de la globalisation dans l'édition italienne de son livre de son livre Pietro Montagni dit que c'est Roberto Esposito qui lui a suggéré le titre bioesthétique Robert Esposito donc le théoricien italien de la biopolitique l'auteur de la trilogie Immunitas Communitas et Bios j'ai un épisode que je voudrais vous raconter concernant Roberto Esposito et Jean-Luc Nancy on était à Naples c'était pour la présentation de l'édition italienne du livre d'un livre de Jean-Luc Nancy une présentation organisée par Robert Esposito et j'ai posé à Esposito la question mais pourquoi vous critiquez la phénoménologie et la phénoménologie merlopontienne en particulier en l'accusant d'avoir une conception de la corporealité basée sur l'idée de propriété la notion de corps propre sur la base d'une notion qui est une traduction parce que corps propre est une traduction vous le savez et et alors Nancy m'a répondu je préfère le mot chair parce que pardon je préfère le mot corps parce que Foucault a démontré que le mot chair est un mot chrétien et Roberto Esposito est intervenu il a dit mais en vrai dire aussi la métaphore du corps est une métaphore centrale dans l'histoire du christianisme etc. et j'ai retrouvé ce genre de de conversation dans la l'introduction à un livre de à l'édition italienne d'un livre de Nancy l'édition italienne est signée par Esposito et dans cette introduction Esposito souligne le fait de n'être pas d'accord avec l'évaluation de de Nancy concernant le mot corps et le mot chair Nancy disait qu'il préfère le mot corps parce que le mot chair est un mot d'épaisseur tandis que corps est un mot léger et alors Esposito lui il commente par contre il me semble que le principe de l'altération et de la contamination réclame la sémantique de la chair a entendu précisément en tant qu'ouverture du corps son expropriation son être commun la chair renvoie au dehors tout comme le corps au dedans elle est le point et les marges où le corps n'est plus seulement un corps mais aussi son inverse et son fond défoncé comme Merleau-Ponty l'avait pressenti à sa manière je crois que la tâche première de la philosophie à venir est tout d'abord de remplacer les termes de terre corps et immunité par ceux de monde chair et communauté voilà je crois que le livre de Pietro Montagni est un livre qui s'inscrit dans cette direction dans cette philosophie de l'avenir telle que Roberto Esposito l'indiquait et le fait justement à travers un développement très important d'une certaine interprétation de la notion de Merleau-Ponty et de chair et là il y a une autre chose que j'ai dû constater en étant un cheval entre la culture philosophique italienne et la culture philosophique française c'est à dire qu'il y a une lecture une interprétation italienne de la notion de chair de la notion Merleau-Ponty de chair qu'il n'y a pas en France et qui a su à mon avis tirer de cette notion Merleau-Ponty qui tiennent des chairs des implications très riches qui peuvent nous aider à mieux comprendre certains phénomènes culturels d'aujourd'hui et de demain et tels que celui des images de la prolifération des images aujourd'hui et c'est ça que Pietro Montagne fait dans Bioesthétique où il écrit explicitement que ces évaluations supposent un changement décisif du vocabulaire et la conversion d'une conceptualité liée à l'idée de corps à une conceptualité liée à l'idée de chair avec d'évidentes répercussions dans le domaine de l'imagination tandis que le corps toujours virtuellement auto-centré se laisse capturer par les dispositifs anesthésiques visant à réduire et à optimiser les performances sensibles la chair résiste par principe en tant qu'ouverte et hybridée à toute espèce de réduction donc vous voyez deux éléments qui à mon avis sont typiquement italiennes au moins par rapport à la culture philosophique française une certaine conception de l'esthétique qui remonte spontanément à Kant et à la dimension de l'esthésis et cette interprétation de la notion de chair qui a su en tirer des implications importantes pour aujourd'hui et pour demain et donc là je voudrais sur la base de ces deux remarques demander à Pietro vous savez qu'aujourd'hui on a la tendance à grâce à Roberto Spog surtout à Roberto Spog il doit parler d'Italian theory de théorie italienne et la première question que je voudrais poser à Pietro est s'il se reconnaît dans un fil rouge qu'on pourrait qualifier de théorie italienne ou si par contre sa position est une position qu'on ne peut pas inscrire à l'intérieur d'un axe plus vaste j'ai aussi une autre question que je voudrais poser à Pietro et je voudrais pour y arriver partir d'une autre remarque ce qui est à mon avis malheureusement actuellement dominant dans l'attitude philosophique française et la tendance à l'opposition générationnelle il y a la phénoménologie il y a l'anti phénoménologie j'ai écrit un livre sur Proust où je parlais de Merleau-Ponty et de Deleuze en montrant les points de convergence qu'il y a à mon avis entre leur interprétation de Proust l'objection la plus fréquente était mais tu ne peux pas mettre ensemble la phénoménologie et l'anti phénoménologie il faut choisir et alors je me demande si cette tendance à l'étiquette philosophique et le conflit entre les générations n'a pas rendu plus pauvre la grande traduction de la phénoménologie française qui par contre à l'étranger est étudiée d'une manière qui voit plutôt les éléments de continuité entre les générations et alors je fais un exemple Gilbert Simondon que Deleuze a essayé de tirer du côté de l'anti phénoménologie Gilbert Simondon est utilisé de manière très très riche et très personnelle par Pietro Montagne dans son livre sans aucun embarras par rapport à Merleau-Ponty on peut bien on peut bien faire référence à la notion de cherche chez Merleau-Ponty et à Simondon aussi sans ce genre d'étiquette phénoménologie anti-phénoménologie et bien il y a un petit texte de Simondon que Pietro n'utilise pas encore dans bio-esthétique mais il le fait dans des textes plus plus récents et c'est un texte de Simondon très bref qui est considéré comme une ébauche de lettres écrites adressées à Jacques Derrida et jamais envoyées où Simondon introduit la notion de techno-esthétique et où il dit une chose importante une chose sur laquelle on n'a pas encore assez réfléchi c'est à dire il dit qu'à son avis la techno-esthétique est quelque chose de plus originaire que l'esthétique elle-même et donc j'ai la tendance à l'interpréter comme ça notre rapport sensible au monde est toujours un rapport techno-sensible au monde la technique est inscrite dans notre rapport sensible au monde notre rapport sensible au monde est inévitablement influencé par l'histoire de l'esthétique et donc l'histoire de la technique et une histoire de la perception sont forcément parallèles alors sur cette base je me demande cette idée de Pietro d'une bio-esthétique c'est à dire du fait qu'aujourd'hui dans un univers dominé dominé par la révolution numérique et par le contexte global on est en train de vivre une révolution perceptive une révolution perceptive qu'il appelle une révolution bio-esthétique c'est vraiment quelque chose qui se passe pour la première fois dans notre époque à cause de la technologie actuelle et de ses nouveautés ou bien si l'esthétique a toujours été une techno-esthétique on peut dire que les tendances à faire des objets techniques des prothèses de notre perception du monde est une tendance qui n'est fait qu'un avec la notion elle-même de techno-esthétique merci très très merci merci piétro montagne il répondra au bout de quelques temps parce que autrement on n'y arrivera pas donc je passe la parole à ma voisine de droite j'ai dit très belle merci moi aussi je suis très très heureuse d'être ici je suis la plus extérieure en réalité au type de thématique qui est abordé par le livre parce que moi je viens de la philosophie politique et en préparant cette intervention je me suis demandé pourquoi est-ce que le livre m'avait semblé parce qu'il est aussi stimulant aussi fécond et je me suis dit que finalement un des grands attraits du livre c'est que il procède me semble-t-il par croisement ou agencement ou montage puisqu'on a parlé de cinéma et qu'on va en reparler j'espère et je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme un travail de montage de lignes de problématisation d'origines différentes qui se croisent finalement très peu souvent dans la réflexion contemporaine et que ce montage inédit produit des effets de sens et ouvre des pistes qui me semblent à la fois très passionnantes à suivre et dont au moins pour une certains aspects me semblent difficiles mais j'ai des questions sur cet aspect-là alors c'est bien entendu pas une critique c'est simplement une curiosité et des questions qui sont réellement des questions alors ces lignes je crois qu'elles sont au nombre au moins de trois moi en tout cas j'en ai repéré trois une première on l'a rappelé et Pietro l'a rappelé dans son introduction qui est une réflexion sur la technique et sur la manière dont celle-ci a transformé radicalement en la canalisant en la décrochant pour ainsi dire de la matérialité de la réalité notre sensibilité premier grand axe et ce premier grand axe accouche du coup d'une réflexion qui est elle-même dédoublée sur le traitement esthétique ou a-esthétique des données du monde sensible et sur la manière dont il faut contre ce traitement actuel imaginer donc au rebours de cela de cette transformation canalisante contre son année anesthésie un retour à cette étrange figure du commun puisque le mot est dans le texte de la perception dans toute sa variété déployée et de là vient le projet d'une éthique de la forme tout l'enjeu de la référence à Kant qui me semble ici et puis il y a l'autre aspect de cette première piste qui est la reprise du dialogue ou de la référence questionnante face à des pensées qui ont elles aussi de manière très différente questionné la technique et puis son accrochage à notre expérience du monde et je pense bien entendu à Benjamin et je pense à Heidegger dont le statut moi me questionne beaucoup parce que il me semble que c'est une référence à double face il y a une critique à Heidegger et une récupération de la réflexion heideggerienne mais on peut peut-être en parler dans la discussion je pense aussi à des pages plus inattendues et tout à fait passionnantes consacrées à Arendt dont moi j'ai trouvé la lecture absolument étonnante ici ou alors avant les dernières pages de dialogue avec Bernard Stiegler les pages consacrées à le roi Gouran ou bien entendu à Simon dont on vient de parler deuxième alors ça ça fait un premier paquet deuxième axe très très rapidement qui est le prolongement du premier pour réaliser ce projet d'une éthique de la forme pour mener à bien le redéploiement de notre perception dans son infinie variété et richesse on a véritablement me semble-t-il dans ces pages la nécessité de repenser la perception elle-même non pas en l'opposant à la technique mais en intégrant celle-ci comme une sorte d'extension artefactuelle prothésique si vous voulez de notre propre expérience du corps d'où la nécessité de convertir notre conceptualité liée à l'idée du corps en une conceptualité à l'idée de la chair et ce passage du corps à la chair me semble dans ces échos post-merleau-pontiens absolument passionnantes si j'ai le temps je ne suis pas sûre d'avoir le temps mais si j'ai le temps je vous raconterai comment lors d'un lapsus catastrophique traduisant un livre d'Agambène il y a quelques années j'avais mis pour traduire le mot dans une pré-pré-pré-version interne et probablement avec l'effet de fatigue à la page 250 naviguant à vue entre le grec l'allemand le français et l'italien j'avais traduit la carne par la viande et comment Georgia Gamben ne m'a plus adressé la parole pendant un mois et je repensais à ça en me disant en réalité pour absurde que cette histoire ait pu être le passage des corps à la chair doit assumer aussi quelque chose comme une idée de la viande mais d'une viande retravaillée par l'expérience perceptive et par ce qu'on peut en faire dans une construction du monde troisième axe enfin pour finir j'ai encore 5 minutes celui de la biopolitique alors c'est sans doute à la fois celui qui est le plus familier au lecteur et celui qui surprend le plus ou plus exactement celui qui que tente d'articuler mais qui tente d'articuler au premier axe c'est-à-dire la réflexion sur la transformation anthropologique ou ontologique induite par la technique contemporaine et au second c'est-à-dire la thématisation post-merleupontienne dont je viens de parler un troisième axe qui n'est pas celui de la biopolitique en général me semble-t-il mais et là je rejoins parfaitement Marlo sur le voyage entre la France et l'Italie celui d'une certaine lecture très fréquente mais absolument spécifique de la biopolitique dans la pensée philosophique italienne des dernières années et en particulier à travers la double référence aux travaux de Agamem et d'Espositor alors question de savoir si ce livre s'inscrit dans l'Italian Teorio ou pas je ne suis pas sûre mais je pense que c'est un bien qu'il faut lui souhaiter au livre et je vais vous dire pourquoi lecture italienne parce que il ne s'agit pas du tout de dire ici qu'il y a une orthodoxie de la biopolitique foucaldienne je ne représente personne et il n'y a pas de règles il n'y a pas de canon foucaldien ça serait un contresens total mais de rappeler que les lectures italiennes ont découpé et retraduit ou recodifié ce que Foucault entendait par la biopolitique de manière absolument spécifique et la question que j'ai je le dis tout de suite et puis après je vais essayer d'articuler en trois minutes et demie ce que je voulais vous dire mais comme je n'aurai pas le temps je vous dis d'abord la question la question que j'ai elle est est-ce que finalement la référence à Espositor et à Agamben qui est permanente est si fondamentale que ça pour les analyses du livre et est-ce que ce que suspende ou ce que gomme volontairement et c'est un choix absolument il cite on a le droit de le faire les analyses d'Agamben et d'Espositor n'est pas précisément ce que le livre donne à lire en filigrane dans ses analyses alors ça semble un peu électrique et je vais vous dire ce que j'entends lorsque lorsque en Italie on lit la biopolitique en réalité qu'est-ce qu'on fait il me semble qu'on procède par d'abord on suppose un parti pris de méthode et on pose deux points le premier parti pris de méthode pardon il est celui de détacher ou de décontextualiser historiquement ce que Foucault repère comme la biopolitique chez Foucault les concepts sont toujours liés à quelque chose qui est de l'ordre de la périodisation historique biopolitique est accrochée dans le cours de 78-79 au moment où ça émerge et probablement dans les textes antérieurs à une périodisation qui est en gros en très gros la périodisation qui va de la fin du 18ème siècle au tournant du 19ème siècle et qui accompagne ce qu'on va appeler banalement l'émergence de la première révolution industrielle ou du premier libéralisme ou du point de vue économique de la pensée de l'économie classique et Foucault dit à ce moment là se pose quelque chose comme une nécessité de repenser la manière dont on gouverne les hommes donc biopolitique va être le nom de la manière dont l'art de gouverner les hommes et les femmes s'est transformé en un moment précis et pour une raison très précise et qui est que on va se mettre à demander aux hommes et aux femmes et aux enfants d'ailleurs aussi des choses qu'on leur demandait pas avant non pas seulement ou non plus seulement d'obéir mais dit Foucault de fournir des prestations productives c'est pour obtenir des prestations productives qu'on va devoir développer un niveau de gouvernement qui va être celui du gouvernement des individus et un niveau de gouvernement qui sera celui parce que ça vient compléter le premier ça l'élimine pas de ce que Foucault appelle le gouvernement des populations et il ajoute population ça n'est pas quelque chose qui existe et c'est là que j'en reviens aux lectures italiennes dans la nature population est un concept construit une réalité construite et produite par une technologie politique nouvelle biopolitique et qui va créer des macro-ensemble de vivants les hommes et les femmes sur la base d'un ou plusieurs traits dont on dit qu'ils sont naturels mais la référence à la naturalité de ces populations elle n'est pas naturelle elle est construite à un moment donné de l'histoire en fonction d'un enjeu qui est un enjeu économique politico-politique voilà alors très rapidement ce qui m'intéresse ici c'est que cet aspect là à la fois l'accrochage historique la périodisation et le fait que cette référence à la naturalité n'est en réalité qu'une construction politico-historique est suspendu dans les lectures italiennes qui au contraire disent biopolitique c'est le pouvoir sur la vie en tant que biologie ce qui est vrai mais le pouvoir sur la vie en tant que vie biologique est en réalité une construction politique et culturelle datée alors je passe sur la discussion qu'on pourrait faire avec Agamène je l'ai fait d'autres fois et avec eux directement sur la manière dont ils oublient cela et du coup ils naturalisent paradoxalement la biopolitique et ce qui moi me suscite une réflexion assez stimulante c'est que j'ai l'impression que dans le livre de Montagne on a ce double de leur registre alors ça va être ma question à la fois de référence permanente à Agamène et à Esposito au paradigme immunitaire au BIOS etc etc donc on prend cela pour et au renversement de cette biopolitique en une éventuelle tanatopolitique qui est très marquée chez Agamène donc on a le filon italien qu'on peut parfaitement suivre c'est une autre chose mais on peut parfaitement le suivre et en même temps on a aussi le retournement qu'Esposito fait aussi mais qui me semble fait de manière absolument lumineuse dans le livre plus encore probablement dans les analyses d'Esposito lui-même de la biopolitique en une biopolitique affirmative et dans ce cas-là ma question elle est comment est-ce qu'on retourne la biopolitique comme asservissement assujettissement contrôle gouvernement de la vie biologique en quelque chose en quelque chose qui est cette hybride de corps de chair pardon et d'artefact qui assume cette hybridation-là et qui l'affirme et qui l'affirme quand je parlais tout à l'heure de montage en référence aux travaux sur le cinéma de Pietro je pense que c'est vraiment de l'ordre d'une affirmation éthique du montage et que l'éthique de la forme c'est une affirmation éthique du montage alors pour dire montage il faut dire que le montage produit et il y a un mot en grec qui dit la synonymie que nous avons oubliée de la notion de production de la notion d'artisanat de la notion de fabrication et de la notion de création et c'est le mot techné c'est-à-dire le mot technique et du coup je me demandais si la bio-esthétique elle n'était pas paradoxalement beaucoup plus du côté d'un constructivisme éthique et esthétique du montage d'un constructivisme esthétique éthique et politique des valeurs politiques absolument évidence et beaucoup moins du côté d'une italian theory expositienne voilà merci beaucoup donc Pietro répondra je passe le micro à Antonio Soumaï merci je vais être assez bref parce qu'il y a encore plusieurs interventions importantes à venir et je remercie beaucoup Giovanni pour avoir rendu possible avec cette séance de séminaire une invitation à Pietro Montani à présenter ses recherches ici à Paris dont nous parlons depuis longtemps donc puisqu'on est six à avoir été invités à commenter la traduction française de bio-esthétique qui est parue en italien en 2007 et qui paraît aujourd'hui en France j'aimerais utiliser les quelques minutes à ma disposition pour parler plutôt de ce qui vient avant bio-esthétique et après des toutes dernières recherches des Pietro parce qu'il a eu la grande gentillesse de me donner en avant première son dernier livre technologie de la sensibilité et donc j'aimerais dire quelques mots sur comment bio-esthétique se situe à mon avis dans une ligne de recherche qui a commencé il y a plus de 30 ans avec les écrits de Pietro Montani sur Eisenstein et qui continue aujourd'hui avec ses dernières publications quand j'ai dit dernière publication je parle non seulement de ce livre qui paraîtra en Italie en automne donc technologie de la sensibilité esthétique et imagination interactive mais aussi d'un texte déjà disponible un article intitulé les Google Glasses sont-ils un écran qui est paru dans un numéro spécial de la revue Stadiestetica la revue italienne d'esthétique dirigée par Mauro Carbone qui est ici avec nous autour de la question de l'écran des écrans et de leur transformation contemporaine donc je voudrais tisser une ligne entre ces deux extrêmes et aussi dire quelques mots sur l'importance la grande importance que Pietro Montani a eue en Italie pour ce qui concerne la présentation et la diffusion de la pensée d'Eisenstein Montani n'est pas seulement un philosophe qui a été capable d'élaborer au fil des années une pensée esthétique originale centrée sur la question des rapports entre sensibilité et technologie mais aussi l'éditeur comme Giovanni l'a dit dans la présentation de la série des opérées cheltes des oeuvres choisies d'Eisenstein qui est l'édition la plus complète après l'édition russe et à mon avis une édition vraiment remarquable non seulement à cause du nombre de volumes qui ont été jusqu'ici publiés huit volumes auxquels va s'ajouter dans quelques mois un gros volume qui s'appelle méthode et qui à mon avis va vraiment bouleverser l'image que nous avons d'Eisenstein parce que ça va introduire ça va nous présenter un Eisenstein qui élabore une esthétique un dialogue avec la psychologie la psychanalyse l'anthropologie bien au-delà d'une théorie du cinéma donc une édition italienne des écrits d'Eisenstein très importante non seulement à cause du nombre remarquable de volumes mais aussi parce qu'elle a grâce au travail très très attentif de Pietro cherché de respecter le plus possible la manière dont Eisenstein souhaitait organiser ses écrits au lieu d'extraire les textes des contextes pour lesquels Eisenstein les avait prévus pour ensuite les réorganiser dans d'autres publications qui malheureusement dans plusieurs pays ont rendu un peu flou notre possibilité de comprendre un peu la structure des textes pensés par Eisenstein donc je voudrais comme je disais dans quelques minutes tisser un lien entre cette édition heisensteinienne et les introductions que Pietro a écrites pour ce volume et ses toutes dernières recherches donc dans ces dernières publications sur Google Glasses parce que je le rappelle la pensée de Pietro Montagny n'est pas seulement une pensée qui élabore des visions générales de la technique de ses rapports avec la sensibilité du développement technique c'est aussi une pensée centrée très très souvent sur des analyses très très particulières d'objets singuliers d'objets singuliers qui deviennent des objets théoriques et qui vraiment consentent d'élaborer de la théorie à partir des cas particuliers et c'est l'objet théorique sur lequel Pietro a travaillé dans les dernières années ou même moins ce sont les Google Glasses technologie qui n'est pas encore commercialisée mais qui est déjà commentée annoncée présentée dans toute une panoplie de matériaux qu'on peut trouver sur internet et Pietro Montagny aborde l'analyse de cette technologie à venir dont il faut encore voir si elle s'installera vraiment dans le panorama des appareils des dispositifs que nous utilisons ou pas ou ce sera un dead end dont il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire des technologies donc il aborde l'analyse de cet objet de cet appareil dans le cadre d'une techno-esthétique qui étudie les transformations historiques des formes dans lesquelles s'effectue et s'organise l'expérience sensible en partant de l'hypothèse que cette expérience sensible est toujours quelque chose qui se déroule dans le cadre d'un rapport entre l'organisme humain et des appareils techniques qui le prolongent comme des prothèses ici la référence à McLuhan est évidente et à qui l'organisme humain délègue une partie de ses fonctions comme Pietro Montagne le fait depuis un certain nombre d'années par exemple dans le livre l'imagination intermédiale qui a fait suite à bioesthétique en 2010 Montagne s'interroge sur la forme que prend ce prolongement prothétique et sur l'alternative entre une délégation technique qui produit des effets d'appauvrissement d'anesthésie de canalisation de la sensibilité et des usages de la technologie qui au contraire ouvrent des espaces inédits de liberté de critique d'interaction avec un monde sensible qui ne perd pas dans ce cas là sa dimension contingente et surprenante et bien ce cadre théorique comme Montagne le souligne explicitement dans plusieurs publications a une référence fondamentale à mon avis dans la pensée de Benjamin tu as nommé Kant Schiller Nietzsche Heidegger mais je pense que Benjamin encore plus est un auteur de référence fondamentale pour toi parce que Benjamin aussi avait mis au centre de son esthétique l'étude des transformations historiques de l'expérience sensible dans sa relation avec les appareils techniques et s'était intéressé aux formes qu'auraient pu prendre celles qu'il appelait innervation entre organismes humains et appareils en soulignant la nécessité de faire ainsi que cette innervation produise une augmentation et pas une réduction de ce que Benjamin appelle Spielraum le espace de jeu à travers justement une politisation de l'art ou je dirais plus en général une politisation de l'usage des appareils même au-delà du champ de l'art donc Montagne aborde l'analyse de Google Glasses à l'intérieur de ce cadre théorique et s'interroge sur la synergie comme il l'appelle entre deux types de technologies qui ont fait leur parution très récemment les wearable technologies les technologies métables j'adore le fait qu'en France on trouve immédiatement la traduction française de termes que nous en Italie par contre acceptent indossables et voilà et la augmented reality la réalité augmentée et à partir de l'analyse de cette interaction technologie métable réalité augmentée dans le cas de Google Glasses Pietro s'interroge encore sur comment cette synergie peut produire des formes d'appauvrissement de canalisation de homogénisation de notre expérience ou plutôt des formes ouvertes intermédiales interactives capables de transformer avec un jeu de mots que je trouve très intéressant les Google Glasses dans un Google Glass au sens du Kino Glass de Viertov Viertov dont Pietro Montagne a aussi édité les écrits en Italie en soulignant une chose que parfois on oublie c'est à dire que le projet de Kino Glass de Viertov même si on le connaît surtout à travers le film L'homme à la caméra était plutôt pensé comme un projet collectif un projet de production diffusée de films d'interaction d'échange de montage partagé et Pietro a toujours souligné très bien cette dimension et bien à mon avis et là je vais conclure cette approche techno-esthétique que Pietro Montagne a adoptée pour son analyse des toutes dernières technologies est quelque chose qui était déjà présent d'une certaine manière dans ses écrits dans ses premiers écrits sur Eisenstein notamment je pense à la très très belle introduction qu'il a écrite en 1981 à la non indifférente nature mais aussi au texte sur le livre Montage et bien dans tous ces textes Pietro a toujours souligné comme ses idées d'Eisenstein de montage d'extase de pathos avaient une racine techno-sensible dans des pratiques comme par exemple dans le cas de la non indifférente nature l'expérience de la chasse de la poursuite les activités fondées sur le tressé l'entrée lacée le noué ou encore la dimension proprement constructive au sens vraiment littéral du montage donc l'idée que finalement l'esthétique d'Eisenstein avait un enracinement techno-sensible et anthropologique dans des pratiques de production de sens qui surgissaient à travers un contact avec la matière et à travers la réalisation de ce que Pietro appelle en rappelant des milieux associés si on veut donc à mon avis et c'est là la question que je te pose déjà dans ces premiers textes tu étais déjà dans le cadre théorique que tu utilises aujourd'hui pour aborder des objets comme Google Glass voilà c'est une casualité rétroactive merci merci beaucoup Antonio tiens méritez un verre d'eau merci 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 merci